Le football est assez offensif, je crois. Ce qui a été important, c'est qu'on a vu dans tous les matchs un rythme élevé et cette capacité qu'avaient les joueurs à répéter des courses à haute intensité. Je pense que c'est toujours la technique qui fait la différence, mais aujourd'hui sur une telle compétition, les données athlétiques, je pense que le joueur moderne aujourd'hui doit être vraiment un athlète de très haut niveau et être capable justement pendant tout le match de répéter des efforts à très haute intensité. Je l'avais connu en tant que joueur, mais forcément en tant qu'entraîneur et sélectionneur, elle est différente puisque là, on doit penser à beaucoup plus de choses, mais c'était évidemment les résultats, c'est toujours la chose la plus importante. Mais c'est une aventure humaine aussi, puisqu'on a passé avec l'ensemble du groupe des joueurs et mon staff six semaines ensemble. Donc forcément, dans le choix des hommes, c'est important aussi, au-delà des qualités footballistiques que peuvent avoir les joueurs, le critère sur l'aptitude à pouvoir vivre ensemble autant de temps et en continu, forcément c'est quelque chose d'important. Il y a des bons côtés et des mauvais côtés. De toute façon, on le sait, on aura deux ans de période de matchs amicaux, mais c'est important, on a fait le choix avec le président de la fédération d'avoir des matchs de prestige sur les matchs amicaux, de jouer des grandes équipes européennes ou mondiales. Oui, évidemment que les ingrédients d'un match décisif, d'un match de qualification, c'est difficile de les retrouver sur un match amical, mais l'objectif pour nous, il n'est pas à court terme pour l'ensemble des équipes. La totalité des équipes, c'est de se qualifier pour l'Euro. Nous, nous sommes déjà qualifiés. Notre objectif à nous, c'est de faire en sorte d'être encore plus compétitif dans deux ans. Ils ont encore beaucoup d'avance. Pour arriver à ce titre mondial, l'Allemagne a été à chaque fois demi-finaliste ou finaliste depuis 2006. Donc, ça fait huit ans. Donc, la plupart des joueurs qui ont joué cette finale au Brésil jouent ensemble depuis six ans. Donc, voilà, il y a un vécu, il y a une expérience. Donc, aujourd'hui, l'équipe de France est redevenue une équipe compétitive. Après de la prétendre à gagner un titre, évidemment qu'une équipe comme l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Espagne ont encore de l'avance sur nous. Possible, oui. Maintenant, on aura cet objectif-là. Tout le monde attend ça. Mais, voilà, un championnat d'Europe, c'est aussi, si ce n'est plus difficile, qu'une Coupe du Monde. Donc, on va retrouver les meilleures nations européennes qui ont été très performantes en Amérique du Sud. C'est rare, c'est la première fois qu'une équipe européenne gagne une Coupe du Monde sur le continent sud-américain. Donc, oui, on va avoir cette ambition-là. Après, évidemment, il n'y a qu'une équipe qui gagne. Donc, c'est toujours difficile, mais on va se préparer pour être le plus performant possible.